Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à ce cours d'éducation à distance. Je suis M. Yudon Gabriel, enseignant de mathématiques commerciales. Je suis également votre instructeur pour ce cours de mathématiques commerciales en classe de quatrième année S.Comme. Nous allons réviser une notion du CAP, la valeur acquise et la valeur actuelle. Nous allons commencer par vous présenter notre plan de révision. En premier lieu, nous aurons les objectifs. Ensuite, nous allons prendre en petit 1 la valeur acquise, où nous allons calculer cette valeur acquise. En petit 2, la valeur actuelle. Et enfin, nous aurons des exercices d'application. Commençons avec les objectifs de cette révision. Cette révision que nous faisons présentement en mathématiques appliquée pour les élèves au CAP, sciences et technologiques, spécialité S.Comme, a pour but de définir la valeur acquise et la valeur actuelle, d'écrire les formules des valeurs acquises et actuelles, et les calculer aussi. Et enfin, de représenter ces deux valeurs. Commençons avec la valeur acquise. Définissons d'abord ce qu'on entend par valeur acquise. La valeur acquise est la somme de capital prêtée ou placée à des intérêts produits. Je répète, la valeur acquise est cette somme de capital placée ou prêtée et les intérêts produits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la valeur acquise, nous avons d'abord le capital qui a été placé ou bien qui a été prêté et l'intérêt que cela a produit. Vous vous rappelez de la notion d'intérêt lorsqu'on place un capital ou bien lorsqu'on emprunte de l'argent un capital ou un capital, on reçoit en retour un loyer ou une sorte de récompense que j'appelle ici un loyer. Et ce loyer-là s'appelle l'intérêt. Et la valeur acquise justement, c'est ce capital et l'intérêt. On dit valeur acquise, c'est capital et l'intérêt réuni. C'est ce qui forme notre valeur acquise. On désigne notre valeur acquise par grand V, grand A. Donc, VA. Donc, tout au long de notre révision, vous allez constater que nous allons utiliser le symbole grand V, grand A pour signifier ou bien pour représenter ou bien pour désigner notre valeur acquise. Comment calculons-nous la valeur acquise? Comment la calculons-nous? Tout à l'heure, je vous ai dit que la valeur acquise représentait quoi? La valeur acquise représentait le capital et l'intérêt produit par le capital. Donc, vous comprenez que dans la formule, bien la formule de la valeur acquise ne peut être que valeur acquise égale capital plus intérêt. Donc, c'est VA, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, VA égale C plus I. Nous nous rappelons que lorsque nous avons fait l'intérêt simple, on avait défini, on avait donné la formule de l'intérêt I égale à capital C, qui représente notre capital placé, capital fois le taux D fois la durée N divisé par 100 ou 1200 ou 36 000. Et je vous rappelle que C, c'est bien notre capital, T, c'est le taux, et N, c'est la durée. Et nous avons vu que lorsqu'on divise le capital, le taux et la durée par 100 ou 100 ou 100 ou 100, c'est lorsque la durée est exprimée en années. Peut-être que je vais réécrire mieux pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais mettre I égale capital fois taux fois durée sur 100, chaque fois que N est exprimée, avec N exprimée en années. Si on dit, par exemple, vous avez placé un capital de 10 millions pendant 7 ans, là, la durée 7 ans est en années. Et comme 7 ans est en années, on va diviser par 100. Dans ce cas, voilà la formule de l'intérêt telle que nous l'avons vue. Si notre durée est N du taux en mois, la formule sera I égale capital fois taux fois durée sur 1200. Donc ici, bien sûr, on a notre N qui est exprimée en mois. Avec N exprimée en mois. Cela veut dire que si on nous dit, par exemple, vous avez placé un capital de 2 millions pendant 7 mois, bien pendant 18 mois, on va utiliser la deuxième formule de l'intérêt. Parce que là, notre durée a été exprimée en mois. Et la troisième formule, c'est lorsque la durée est exprimée en jours. Dans ce cas, on a utilisé la formule I égale capital fois taux fois durée visée par 3600. Donc ici, bien sûr, notre N est exprimée en jours. Avec N exprimée en jours. Donc, c'est ici, nous l'avons vue lorsque nous parlions de l'intérêt simple. Et pour le calcul de la valeur actuelle, vous allez voir que notre formule, qui est valeur actuelle égale capital plus intérêt, va aussi épouser ces différences. Cela veut dire que l'intérêt, l'autre qui sera exprimée en mois, sera divisé. On aura fait la division par 1200 pour trouver l'intérêt. En année, on va faire la division par 100. Et en jours, on va diviser par 36000. Donc, ça veut dire que notre valeur, ça veut dire que notre valeur, qui est ce que nous exprimons par grand V, grand A, égale capital plus l'intérêt. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'intérêt, c'est capital fois taux, fois durée. Donc, on divise par 100, lorsque la durée est exprimée en année. Ou on divise par 1200, lorsque la durée est exprimée en mois. Ou alors, on divise par grand signe, lorsque la durée est exprimée en jour. Donc, voilà notre formule de la valeur acquise. Donc, je répète, tout à l'heure, quand nous avons défini la valeur acquise, nous avons dit que la valeur acquise, c'est le capital prêté, plus l'intérêt. Donc, valeur acquise, capital et intérêt réunis. C'est ça qui est représenté par la formule V, A, capital plus intérêt. Maintenant, nous allons voir comment on représente graphiquement cette valeur acquise. Parce que cette valeur acquise doit être représentée sur un diagramme bidimensionnel. Donc, un diagramme à deux entrées, donc on a un diagramme comme ceci. On a cet axe-ci. L'axe qui va du bas vers le haut. Bien, on a une ligne qui est verticale, qu'on appelle aussi souvent l'axe des Y. Ou alors l'axe des ordonnées. Cet axe-ci, vous voyez bien. Et on a l'autre axe-ci qui va de la gauche vers la droite. Comme ceci, qu'on appelle aussi l'axe des X. Ou l'axe des abscisses. Voilà notre diagramme bidimensionnel présenté. Et pour représenter notre courbe, bien notre droite, parce que c'est l'amance, on va toujours, disons, obtenir une droite avec la valeur acquise. Pour représenter cette droite, on utilise une équation. Il faut d'abord trouver une équation qui va nous permettre de faire la représentation. Et l'équation est donnée par la formule Y égale à C plus AN. Donc, vous voyez, C, c'est bien sûr notre capital, donc Y. C, c'est bien sûr notre capital. Et N, c'est notre durée. Nous allons voir comment nous allons l'appliquer tout à l'heure. Mais alors qu'on a ceci, on va faire un tableau de valeurs. On va faire un tableau de la valeur. Et à partir du tableau de valeurs que nous allons faire, nous allons tracer une droite de valeurs acquise. Finalement, ce sera une droite montante ou bien ascendante. Donc, une droite qui va du bas vers le haut. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est cette droite qui va justement représenter notre équation qui va être égale à C plus AN. Donc, voilà la rue de notre droite pour la représentation graphique. Maintenant, nous allons voir, nous allons réviser ce qu'on entend par valeurs actuelles cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de la valeur acquise. Cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle la valeur actuelle. Et la valeur actuelle, c'est la différence entre le capital prêté ou placé et les intérêts produits. Donc, c'est la différence. On dit différence, ça veut dire qu'il y a un signe moins. Donc, on va faire une soustraction. Et, bien, pourquoi est-ce qu'on fait cette soustraction? Parce que si, par exemple, vous empruntez de l'argent à votre camarade de place où vous empruntez 1000 francs, par exemple, et vous convenez que dans deux mois, il va vous remettre 1200. Et que, un mois avant qu'il ne vous remettez votre argent, vous avez besoin de cet argent-là, vous lui dites, vous pouvez faire un arrangement avec lui et il va plutôt ramener votre gain. Ce sera plus 1200. Et dans la valeur actuelle, ce qui est important de savoir, c'est que la valeur du capital qu'on a au départ va être diminuée, va être diminuée. Je prends un exemple pour être plus clair, peut-être l'exemple de tout à l'heure, d'être un peu biaisé. Mais l'exemple, je prends un autre exemple pour être vraiment plus explicite. Vous avez emprunté, vous avez emprunté à Paul, votre camarade Paul, une somme de 10 000 francs. Et Paul doit vous remettre cet argent dans trois mois avec un intérêt de 5 000 francs, c'est-à-dire qu'il va vous remettre 15 000 francs. Mais au deuxième mois, vous avez des difficultés financières et vous allez voir qu'il y a peut-être un Jean qui s'accorde à vous donner l'argent que Paul devait vous donner. Normalement, Paul devait vous donner combien? 15 000 francs. Voilà. Comme Paul devait vous donner 15 000 francs et que vous n'avez pas attendu l'échéance, Jean s'engage à vous donner ces 15 000 francs. Mais il ne va pas vous donner ce capital tout ce que vous auriez de gagner, ce que ces 15 000 francs va vous donner en moins. Ça veut dire qu'il va dire qu'on va calculer l'intérêt que cela aurait produit entre le deuxième et le troisième. Et on va déduire cela dans cette substration qu'on va faire. Et lorsqu'on fait cette substration, vous allez obtenir la valeur actuelle. Donc, c'est ça que... Et la valeur actuelle, c'est désigne par grand B, donc grand B, pétitale. Donc, tout à l'heure, la valeur qui est désignée par grand B, grand A, la valeur actuelle, c'est grand B, pétitale. Alors, la formule, la formule, la formule est bien et bien, grand B, pétitale, c'est moins I, tout simplement. Et vous aurez, vous savez comme tout à l'heure, que le I s'exprime, bien se calcule différemment, que la durée soit donnée en jour, en mois ou en année. Pour la représentation graphique, c'est comme tout à l'heure. Nous devons toujours rechercher notre équation Y, c'est-à-dire la C, moins A, qui dit N. Et lorsqu'on l'a, on va représenter cela dans un diagramme bidimensionnel. Et cette fois-ci, on aura une courbe qui aura une tendance descendante pour la représentation de la valeur actuelle. Maintenant, prenons quelques exercices. Exercice d'application numéro 1. 4 millions de francs est placé au taux de 9%. Petit 1. Calculer la valeur acquise au bout de 8 mois. Petit 2. Écrire l'équation de la valeur acquise. Petit 3. Représenter graphiquement cette valeur acquise pour les nombres de jours à l'heure de 0 à 120 jours. Donc, on nous donne notre exercice et dans notre exercice, on nous dit qu'on a placé un capital de 4 millions au taux de 9%. Et la première chose qu'on demande, c'est de calculer la valeur acquise au bout de 8 mois. Donc, ici, on a décidé de déterminer la valeur acquise au bout de 8 mois. Donc, solution. On prend l'avance qu'on a donné, on a donné 6 de capital, c'est égal à 4 millions. Ensuite, on nous a donné le taux d'équité, c'est égal à 9%. Ensuite, on nous a donné la durée n qui est égal à 8 mois. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer la valeur acquise ? Donc, 1, D, 1, A, il y a le combien ? On sait que 1, D, 1, A, égale capital plus 1 direct. Et ici, il y a encore s'écrit capital plus capital, voire le taux. Voire la durée divisé par, la durée nous a été donnée en moins. Donc, ce qui veut dire que nous allons diviser par 1 200. Donc, on peut donc avoir notre train d'équité qui est égal à 4 millions, si on fait une fabrication numérique, plus 4 millions, voire le taux, c'est-à-dire 9, voire la durée, c'est-à-dire 8 mois, visée par 1 200. On a donc notre valeur acquise qui serait égale à 4 millions, plus, nous allons calculer ceci. Et, comme nous savons que la multiplication est prioritaire, nous allons faire 4 millions, nous allons d'abord musculer le numérateur, 4 millions, voire 9, voire 8, ça nous donne 288 millions, nous déparons 1 200. Donc, ça fait V, A, 4 millions, plus 288 millions divisé par 1 200, ça donne 240 000. Donc, ça va faire V, A, nous allons à 4 millions, 241 millions. Donc, voilà notre valeur acquise. Donc, vous avez vu toutes les étapes. Donc, on commence d'abord par réélever les informations qui nous ont été données. Donc, le capital, le taux, la durée. Et, ce que nous recherchons, c'est quoi? La valeur acquise. Et, on écrit ensuite la formule de la valeur acquise, qui est C plus I égale C plus C fois T, voire durée, utilisé par 1 200. Et ensuite, on fait notre temps, on passe à l'application numérique. Et dans l'application numérique, on commence bien sûr par calculer le numérateur. Là, nous avons 288 millions. Et, à la fin, nous avons notre valeur acquise, qui est égale à 4 millions, 242 millions, francs CFA. Donc, vous pouvez voir le résultat, justement, sur notre diapositive, VA égale à 4 millions, 240 000 francs CFA. Donc, voilà pour notre première solution, pour notre premier travail à faire. Parce que nous avons trois choses à calculer dans cet exercice. Donc, la première chose qu'on devait calculer, justement, c'est la valeur acquise. Donc, nous allons donc passer à la deuxième question de notre exercice. Nous allons passer à la deuxième question de notre exercice. Et la deuxième question de notre exercice nous demande d'écrire l'équation de la valeur acquise. Donc, on demande d'écrire l'équation de la valeur acquise. Donc, nous sommes au deuxième exercice. On écrit la lecture de l'équation de la valeur acquise. Et on sait que on écrit l'équation avec la droite d'équation Y est égale à C plus A N. Et, on nous a donné bien nos essais tout à l'heure. pour rappeler C de tout à l'heure, il est encore là. Vous pouvez le regarder. Il est de 4 millions. Et, on nous a donné, on ne nous a pas donné N puisque N doit apparaître dans notre équation. On va donc écrire notre Y qui est égale à 4 millions plus A. Le A qui est le facteur qui est égale à C qui est égale à 4 millions plus A. C'est le facteur qui est égale à 4 millions plus A. C'est le facteur qui est égale à 4 millions plus A. Donc, nous avons fait ça. Donc, voilà ce que je vais utiliser pour rappeler notre A. Et dans le A, nous avons le C qui nous a été donné, c'est-à-dire 4 millions. Le taux qui avait été donné, c'est de 9% de nous. Les N ne connaissons pas. Donc, et on est divisé par 36 000. Donc, on va avoir le calculatrice qui est égale à 4 millions plus, donc, si on fait 4 millions fois 9, 4 millions fois 9, notre calculatrice, 4 millions fois 9, ça nous donne 36 millions. Donc, ça fait 36 millions. 36 millions N divisé par 36 000. Donc, à partir de là, si on simplifie les 3 déniers zéros en bas, les dénominateurs, les 3 déniers zéros numérateurs, on voit que bien Y est égale à 4 millions plus, donc, 36 et 36 ici, que je sais simplifier, ça fait 4 millions. on va s'indiquer 36 et 36. on va avoir 4 millions plus 1000 N. Donc, voilà l'équation de notre valeur acquise. Y égale 4 millions plus 1000 N. Donc, comme vous pouvez l'observer sur notre diapositive, la valeur acquise, DA, à l'équation, DA égale 4 millions plus 1000 N. La troisième question, pour la troisième question, on va faire la représentation graphique. Et, où on va effectuer notre représentation graphique? On va d'abord faire un tableau de valeur. Donc, un tableau de valeur tel que vous pouvez l'observer sur la diapositive. Un tableau de valeur dans notre équation. Donc, ça, c'est une représentation graphique. Présentation graphique. On a un tableau de valeur, sachant que notre équation, notre équation, c'est bien sûr, concret, égale à 4 millions plus 1000 N. Alors, on va placer notre N là, notre équation, en dessous. Nous avons étudié, on nous a dit dans les six que, nos valeurs, on a dit dans les six que, nos valeurs doivent aller de 0 à 120. Vous voyez, si on veut mettre 0, on ne va pas utiliser de 0 à 120. On ne va pas tout compter. Donc, on va aller de, comme vous voyez dans notre tableau, on va aller de 0, 30, 60, 90, ensuite 120. Alors, on va prendre 0, 30, 60, 60, 20, ensuite 120. Et là, on remplace à chaque fois la valeur de N par les nombres que nous avons choisis de manière aléatoire. N'oubliez pas que voilà, nous avons pour aussi choisi d'autres, mais nous aurons tous la même courbe. Vous pouvez, par exemple, décider d'aller de 20 en 20, donc 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Et vous pouvez aussi décider d'aller de 40 à 40, donc ça est 0, 40, 80, 120, ainsi de suite, 10 en 10, bref, ça dépend de vous à la maison. Mais toujours est-il que nous aurons tous la même, une même courbe, notre courbe sera la même, quel que soit ce que nous allons utiliser comme valeur de N. mais il faut surtout que cette valeur soit comprise entre 0 et 120. Donc nous allons remplacer, pour le premier, nous allons calculer au courant, pour le premier, pour y faire 0, ce sera, qu'on s'en aura 4 millions plus 1 000 fois 0. On sait que tout nombre multiplié par 0, ça donne 0. Donc ici, on a y qui va donner 4 millions. Ensuite, pour la deuxième, on a y qui est égale à 4 millions plus 1 000 fois 1. On sait que tout nombre multiplié par 1 est égale à lui-même, c'est-à-dire 1 000. On va faire 4 millions plus 1 000. On va faire 1 000. On va faire 1 000. Désolé, ici c'est 3 30. Parce que nous n'avons pas pris quand nous aurons mis plutôt 30. On va faire 1 000 fois 30. On va faire 1 000 fois 1 000. Pour multiplier un nombre par 1 000, comme on l'a appris en mathématiques, pour multiplier un nombre par 1 000, on ajoute 3 0 à la droite de ce nombre tout simplement. Donc, pas besoin d'utiliser la calculatrice. On va faire 1 000 fois 30. Ça va faire 30 000 ici. 30 000. Ça fait 4 millions plus 30 000. Ça fait 4 millions 30 000. Donc, 4 millions 30 000. Et, ensuite, on va calculer 3 de y, 4 millions plus 1 000 fois 60. Et, on va appliquer le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire, on va faire 60 fois 1 000. Donc, 60 fois 1 000, ça va faire 60 000. Et 60 000 plus 4 millions, ça va faire 4 millions 60 000. Et, on va faire, on va m'utiliser par 90 suivant le même principe. On va faire 90 fois 1 000, ça va faire 90 000. Donc, on va faire 4 millions 90 000. Et, enfin, on va faire 1 000. Il faut avoir 120. Ça va faire 120 000. 4 millions 120 000. Donc, voilà comment se fait notre tableau de valeurs. Donc, ça, c'est la première étape de notre représentation graphique. Donc, nous recherchons d'abord notre tableau de valeurs. Voilà le tableau de valeurs que nous avons. Maintenant que nous avons notre tableau de valeurs, nous allons représenter notre diagramme dimensionnel. nous allons représenter la valeur de Y et à l'horizontale, les valeurs de N. Nous avons N, nous avons pris, 0 30 60 90 120. Je vais aussi utiliser la même valuation. 0 30 60 90 120. Et, pour les Y, on a 4 millions, 4 millions 4 000, 4 millions 60 000, 4 millions. C'est-à-dire, je vais commencer ici directement 4 millions. Je vais commencer là directement 4 millions. Ensuite, je vais passer à 4 millions 30 000. Ensuite, je vais à 4 millions 60 000. Ensuite, je vais vers 4 millions 42 000. Ensuite, je vais vers 4 millions 120 000. On en a un peu plus de l'horizontale. Voilà. Vous allez remarquer que mon échelle est identique, parce que c'est souvent, vous faites beaucoup d'erreurs à l'examen. À l'examen, vous faites beaucoup d'erreurs. Quand vous allez à votre tableau, vous commencez à 0, après, vous êtes à 30, et vous continuez à 40, 50, 60, et vous avez une échelle qui ne correspond pas. Il faut que votre échelle corresponde. Donc, si vous avez décidé, comme moi, d'aller de 30 en 30, il faut vous méditer de 30 en 30. Et si là, vous voyez, je suis allé de 32 000 en 30 000. Donc, il peut se passer 4 millions. Je suis allé à 30 000, après, je suis allé à 60 000, de 30 000 en 30 000. l'échelle doit être vraiment bien faite. Sinon, votre courbeux sera vraiment une courbeux qui ne va respecter aucun canon. Elle sera fausse. Donc, il faut bien respecter votre échelle le jour de l'examen. Donc, à l'examen, il faut bien respecter l'échelle. Donc, maintenant, nous allons donc placer les points qui vont nous permettre d'obtenir notre droite. Donc, 0 correspond à 4 millions. Donc, nous sommes en basse, notre 0 là. Et si nous avons notre 0 là, 4 millions ici. Donc, ça veut dire que notre premier point se trouve à ce niveau-là. Je vais utiliser une crème rouge, pour que vous puissiez bien voir. Donc, le premier point, il est là. Vous voyez. Maintenant, pour le deuxième point, on va placer le point, comment on place un peu les points d'un coordonnée. Lorsqu'on a vu les coordonnées des recteurs, pour celles de mathématiques générales, c'est le même principe que nous utilisons. Pour 30, nous avons 4 millions, 30 000 en y. Alors, je vais placer mon point. On va placer. Vous voyez, où il y a le croisement, je place mon point à ce niveau-là. J'ai mon deuxième point. 64 millions, 60 000. Donc, 4 millions, 60 000 là. Voici, on 60 000 là. Donc, vous voyez, toujours au croisement, j'ai mon point suivant. Mon troisième point. Ensuite, pour 90, 90 jours, la valeur acquise, c'est 4,90 000. Donc, je place là. Vous voyez, au niveau du croisement, j'ai mon point là. Et, enfin, pour 120 jours, la valeur acquise, c'est 4,120 000. Donc, je place là. Ensuite, j'ai mon croisement, à ce niveau-là. Donc, voilà, mes points placés. Évidemment, je vais crasser ma droite. Ma droite, elle est une crête différente. Je vais passer ma droite. Donc, qui revient, les pauses. c'est la droite. Donc, vous voyez, voilà ma droite. et cette droite, c'est la droite. Y est égal à 4,000,000. Plus, 1,000, N. Voilà, la représentation graphique de notre valeur acquise. Ça, c'est notre premier exercice d'application. Et, dans cet exercice d'application, on nous a donné un capital placé de 4,000,000 au taux de 9%. En premier lieu, on nous a demandé de calculer la valeur acquise au bout de 8 mois. Nous l'avons fait. Et, nous avons déterminé notre valeur acquise comme étant égale à 4,240,000 francs. Ensuite, on nous a demandé d'écrire l'équation de la valeur acquise. Et, nous avons écrit l'équation de la valeur acquise. Nous avons déterminé que l'équation de la valeur acquise est égale à, comme vous pouvez le voir à ce niveau, est égale à 4,000,000,000,000. Et, en troisième lieu, nous a demandé de représenter graphiquement la valeur acquise ou des nombres de jours allant de 0 à 120 jours. pour cela, nous avons utilisé, bien sûr, notre équation de la valeur acquise. Et, avec cette équation de la valeur acquise, nous avons fait un tableau. Vous voyez, le tableau est là. Nous avons fait un tableau des valeurs. Et, le tableau des valeurs, on a pris les valeurs de n à 1, de 0 à 120, mais on a pris nos valeurs de 30 à 30. Et, avec ces valeurs, nous avons calculé les valeurs acquises respectives. Et, à partir de ces valeurs acquises, nous avons représenté notre droite qui va de 0, qui va de là à là. Et, c'est l'équation y est égale à 4 millions plus 1 000 N. Donc, voilà pour le premier exercice d'application. Maintenant, nous allons passer au second exercice d'application. 4 millions de francs est placé autour de 9 %. Petit 1, calculer la valeur actuelle au bout de 8 mois. Petit 2, écrire l'équation de la valeur actuelle. Petit 3, représenter graphiquement cette valeur actuelle. Nombre de jours allant de 0 à 120 jours. Bon. Pour notre deuxième exercice, nous allons effacer le tableau. Donc, notre exercice l'application numéro 2 a trois questions, il y a trois travaux à faire. Nous avons trois travaux à faire dans cette application. En premier lieu, nous devons calculer la valeur actuelle au bout de 8 mois. Pour le calcul de la valeur actuelle au bout de 8 mois, nous allons la valeur chèque. Nous allons d'abord relever ce qui nous a été donné. On nous a donné le capital qui est de 4 millions de 9%. On nous a ensuite donné le taux T qui est de 9%. Et on nous a donné la durée n de 8 mois. et on demande de calculer la valeur actuelle grand m'e petit a qui est égal à combien? Pour avoir ou calculer notre valeur actuelle, nous rappelons que la valeur actuelle grand m'e petit a est la capital moins intérêt. Capital moins intérêt qui est égal à capital moins capital ou à taux pour durer usée par 1200. Nous disons le rappel par 1200 parce que la durée nous a été donnée à moins. On va calculer on va calculer on va nous donner une valeur qui est égal à 4 millions moins 4 millions pour la durée visée par 1200. On aura 4 millions moins ici le taux bien sûr nous l'avons déjà 9% la durée nous l'avons aussi 8 mois donc en calculant tout à l'heure on va commencer par calculer le numérateur puisque la notification est prioritaire ça fait 4 millions fois 9 fois 8 ça nous donne 288 millions millions 288 millions 288 millions 288 millions et on a 288 millions divisé par 1200 ça nous donne 240 milles. Donc on a 240 milles là. Ça nous donne donc une valeur en mérité ça qui est égale à 4 millions moins 240 milles. Donc on fait la soustraction et on obtient 3 millions 760 milles. Voilà la solution à notre premier travail à faire. On demande de calculer la valeur actuelle. Donc on a trouvé une valeur actuelle qui est égale à 3 millions 762 milles francs CFA. Donc vous pouvez voir sur votre diapositive la solution à l'exercice au premier exercice où on a calculé la valeur actuelle qui est égale à 4 millions moins 4 millions fois 9 fois 8 divisé par 1200. Et on a bien obtenu 4 valeurs actuelles égales 4 millions moins 242 milles. Ce qui nous a permis d'avoir la valeur actuelle où nous avons notre tableau. La valeur actuelle égale à 3 millions 760 milles. Deuxième question, la deuxième question, dans la deuxième question on demande d'écrire l'équation de la valeur actuelle. Donc on va nous allons donc écrire l'équation de notre valeur actuelle. Et pour l'écriture de l'équation de notre valeur actuelle, on aura, on sait que notre équation s'écrit y est égale à c moins an. Et tout à l'heure je vous ai dit que a c'est égale à c moins t moins n sur la durée, c'est-à-dire sur 1200, 100 ou 36 milles. On vous a dit que la durée dans notre exercice est exprimée en jour. Donc nous allons utiliser A en 6 minutes. Donc pour avoir notre Y donc, notre Y sera égale. Je vous rappelle bien sûr qu'ici nous sommes déjà au deuxième exercice et au deuxième travail après où nous sommes en train d'écrire l'équation de l'équation de la valeur actuelle. Donc Y est égale à c moins an, c'est égale à, si nous nous avons donné c qui est de 4 millions moins A, c'est-à-dire 4 millions moins A, c'est-à-dire 4 fois 9, ça fait 36, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Alors tous les six zéro, je souhaite vous être bienvé dans le tout, puisqu'il y a 4 fois 9, ça fait 36, ensuite j'ajoute le reste les 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 20 bar 36 milles. Et je peux simplifier comme tout à l'heure, sur bar 3, 0 si, pour simplifier 36 et 36 qui va rester 1. Alors, si nous on a 4 millions moins 1. Et la simplification des 36 milles, 30 milles et les 3, 0 qui restent là. Et puis, le reste ici, Ça fait y est égal à 4 millions moins 1000 n. Voilà l'équation de notre valeur actuelle déterminée. Donc, vous pouvez voir au tableau la valeur actuelle qui est bien ou bien égale à 4 millions moins 1000 n. Nous pouvons donc maintenant passer au troisième travail à faire. Et dans le troisième travail à faire, ce qu'on demande c'est de représenter graphiquement cette valeur actuelle. Nous allons représenter graphiquement notre valeur actuelle. Pour la représentation graphique de notre valeur actuelle, on a... On écrit d'abord ce que nous faisons en représentation. On écrit d'abord ce que nous faisons. Pour la représentation graphique de notre valeur actuelle, notre équation de la valeur actuelle, c'est égal à 4 millions moins 1000 n. Voilà notre équation que nous avons trouvée au travail à faire numéro 2. Comme nous avons trouvé cette équation, la première chose à faire, c'est de faire un tableau de valeur. Donc, on place n et y. Pour le premier quart, c'était plus de 0 à 120 jours, nous avons utilisé, nous avons gradué de 30 en 30. Nous allons refaire la même chose en tout, gradué de 30 en 30. Donc, on va prendre, pour n 0, 30, 60, 90, 100 vœufs. Et, avec la préségradation, on peut donc calculer notre valeur actuelle. Donc, tout à l'heure, on a dit pour y égale à 4 millions moins 1000 n. Donc, si n, la durée, est égale à 0, c'est pas 0, c'est lui-même, c'est 0, je vais dire, ça veut dire qu'on aura toujours 4 millions. Pour 30 000, on va faire y égale à 4 millions moins 1000, soit 30. Donc, ça va faire 4 millions moins 30 000. Alors, 4 millions moins 30 000. Donc, on va calculer la balance d'une, 3 millions 970 000. Alors, il faut calculer en deux ans la calculatrice. Vous aurez 3 millions 970 000. Et, pour 60 jours, on a y égale à 4 millions moins 1000, soit 60. Ça va faire y égale à 4 millions moins 60 000. Et, en calculant la mesure de la calculatrice, on va faire 4 millions moins 60 000. On aura 3 millions 940 000. Pour y égale à 90 jours, on a 4 millions moins 1000, soit 90. Ça va nous donner 4 millions moins 90 000. Et, en calculant la mesure de la calculatrice, on va faire 4 millions moins 90 000. Et, enfin, pour 120 jours, on aura y égale à 4 millions moins 130 000. Donc, ça va faire 4 millions moins 120 000. Et, 4 millions moins 120 000, on aura 3 millions 880 000. Voilà, voilà notre tableau de valeurs. Et, avec ce tableau de valeurs, nous pouvons tracer. Avec ce tableau de valeurs, nous pouvons tracer. Avec ce tableau de valeurs, nous pouvons tracer. Notre 3D, dans notre diagramme, à deux dimensions. Notre diagramme à deux dimensions. Donc, là, nous avons les Y. Et, ici, nous avons nos N. Nous allons agir les N euros de 0 à 120. Nous allons agir les 30 à 30, comme nous avons dans notre tableau. Donc, 0, 30, 60, 90, 120. Et, de ce côté, nous allons commencer à 4 millions. Ensuite, nous allons passer au temps. Pour moi, nous allons plutôt commencer la graduation à 3 millions. C'est 3 millions, il est plus petit. 3 millions 180 000. Et, nous allons aller de 30 en 30, donc 3 millions 180 000. Ensuite, on a 3 millions 910 000. Ensuite, on a 3 millions 940 000. Et, ensuite, on a 3 millions 970 000. Et, enfin, on va s'arrêter là à 4 millions. Et, nous allons placer nos points. Donc, pour 0, pour la durée est égale à 0 jour, notre valeur actuelle, c'est 4 millions. Donc, pour 0, c'est 4 millions, nous avons le point imprégné, point là. Pour le nombre de jours égale à 32 jours, notre valeur actuelle égale à 3 970 000. Donc, pour 30 jours, notre valeur actuelle, on va voir où il se croise à ce niveau. Voilà notre deuxième point. Pour la durée n égale à 60 jours, notre valeur actuelle est de 3 940 000. Donc, pour n égale à 60 jours, on va monter là, 3 940 000. Donc, on va voir où il se croise à ce niveau. Et, nous voyons nos points imprégnés, c'est encore ça, à ce niveau. Voilà notre troisième point. Le quatrième point, 90 jours, pour la durée n égale à 90 jours, notre valeur actuelle égale à 3 910 000. Donc, pour la durée n égale à 90 jours, on va monter là. On est à 3 940 000 à ce niveau. Et, on a notre point, ce quatrième point là. Et, enfin, pour la durée de 120 jours, notre valeur actuelle est de 3 880 000. Donc, pour n égale à 120 jours, on a n égale à 3 880 000. On place le point là. Et, on va donc rééder nos points pour obtenir notre droite. Donc, on est à 3 940 000 à ce niveau. Donc, cette droite, c'est la droite Y. La droite Y, c'est la carte de Lyon. Moins 1000 N. Donc, voilà notre droite Y, c'est la représentation graphique. Voilà la représentation graphique de notre valeur actuelle. Et, vous voyez que la valeur actuelle, comme je voulais, c'est tout à l'heure, qui est descendante. Voilà donc pour notre deuxième exercice d'application. Et, dans cet exercice d'application, il s'agissait pour nous de calculer d'abord la valeur actuelle d'un capital de 4 millions placé autour de 9 % pendant 8 mois. Nous avons trouvé que cette valeur actuelle est égale à 3 762 000 francs. Ensuite, il était question pour cette dans cet exercice d'écrire l'équation de la valeur actuelle. Et, nous avons écrit l'équation de la valeur actuelle. À ce niveau, nous avons la valeur actuelle qui est égale à 4 millions moins 1000 N. Nous avons encore cette valeur actuelle au tableau. Et, à partir de cette valeur actuelle, nous avons pu répondre à la troisième question qui était, qui demandait de représenter graphiquement la valeur actuelle trouvée. Et, la représentation graphique, nous avons fait un tableau de valeurs. Mais, nous avons trouvé là notre représentation. Nous avons fait là notre représentation graphique, telle que vous pouvez le voir au tableau. Maintenant, nous allons passer au troisième exercice d'application. 6 millions de francs est placé au taux de 10 %. 1. Écrire les équations des valeurs acquises et actuelles. Et, on nous demande d'écrire l'équation de la valeur actuelle. Et, l'équation de la valeur actuelle. Ou l'équation de la valeur acquise. L'équation de la valeur acquise. L'équation de la valeur acquise. de la valeur acquise. On sait que, nous avons donné le capital, qui est de 6 millions de francs est placé. On va donner, là, le taux, pardon, qui est de 10 %. On va donner de n1 à moins. Et, pour l'équation de la valeur actuelle. On va donner de n1 à moins. Et, pour l'équation de la valeur acquise. On va donner de 1 à moins. On va donner de la valeur actuelle, qui est égale à 6 millions. Donc, nous allons prendre notre calculatrice et calculer. On a 6 millions fois 10. On lui donne 60 millions. On fait donc 60 millions divisé par 1200. On divisé 60 millions par 1200. On obtient 50 000. Donc, on aura notre équation Y qui est égale à 6 millions plus 50000N. Voilà l'écriture de notre valeur acquise. Écrivons maintenant l'équation de la valeur actuelle. l'équation Y. On sait que la valeur clare, le grand végétit là, égale Y qui est égale à C moins AN. C moins AN, ce qui est égale à 6 millions moins 6 millions plus 10 plus N. sur 1200, c'est-à-dire que Y, notre Y, ça va évaluer à 6 millions moins 50 000 N. Voilà la solution à notre première équation. Alors, je vais bien écrire Y égale 6 millions moins 50 000 N. Ensuite, un deuxième travail à faire, nous devons représenter graphiquement ces deux valeurs, c'est-à-dire la valeur acquise et la valeur actuelle. Donc, passons donc à la représentation graphique. Je vais d'abord passer ceci. La valeur actuelle, c'est la représentation graphique. On a d'abord la valeur actuelle qui est donnée, qui avait pour l'équation 6 millions plus 50 000 N. Nous sommes dit, pour représenter ces deux valeurs, on va d'abord faire ce qu'on appelle le tableau de valeurs. Nous allons faire un tableau de valeurs combiné pour les deux équations. Et on nous a dit, les mois vont de 0 à 3 mois. Donc, nous allons passer avec ce tableau de valeurs. On a la valeur actuelle. On a la N, on va mettre ici, P, A, A, et P, B, A. Voilà, 0, 1, moins, 2, moins, 3, moins. Donc, voilà. Voilà notre tableau de valeurs. Donc, on a... 0, on va marcher nos cases, comme on a c'est l'espace. 1, moins, 2, moins, et 3, moins. Si, pour la VA, nous allons commencer par amper la ligne de la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur acquise, c'est 66 millions, étant pour moi, plus 50 000 N. Pour VA égale 0, donc, pour N égale 0, on aura VA, qui sera 6 millions, c'est-à-dire 6 millions, plus 50 000, fois 0. Donc, c'est-à-dire que 50 000 fois 0 va être 0, donc, la VA serait égale seulement à 6 millions. Pour VA, pour 1 mois, VA sera égale à 6 millions, fois 50 000, fois 1. Et, tout le monde, je ne sais pas, c'est lui-même, donc, ça fait 50 000, ça fait 6 millions, plus 50 000. Nous aurons 6 millions, 50 000. Ensuite, pour les 2 mois, on va étudier la part 2, et on a 50 000 fois 2, qui va donner 100 000. 100 000 plus 6 millions, ça va faire 6 millions, 100 000. Et, enfin, pour le 3e mois, on a 50 000 fois 3, c'est-à-dire 150 000, 6 millions, plus 6 millions, plus 150 000, ça va faire 6 millions, 150 000. Maintenant, nous allons passer à notre valeur actuelle. On sait que la valeur actuelle est à 6 millions, moins 50 000. Pour 0 mois, on va étudier la part 0, ça fait 50 000 fois 0, ça fait 0, donc, on aura 6 millions au départ. Ensuite, pour 1 mois, on va étudier la part 1, ça fait 50 000 fois 1, ça va faire 6 millions, moins 50 000, on va obtenir 5 millions, 950 000. Ensuite, pour 2 mois, on aura 50 000 fois 2, ça va faire 100 000. 6 millions, moins 100 000, on aura 5 millions, 900 000. Voilà, notre tableau de valeur pour la valeur actuelle que voici. Et, la valeur acquise à la deuxième ligne. Maintenant, nous allons représenter graphiquement. Je vais laisser mon tableau de valeur. Nous allons faire la représentation graphique au-dessus de notre tableau de valeur. Donc, je vais tracer mon diagramme. J'ai mon N qui va 0, 1, 2, 3. Donc, je vais passer mon N là. 0, 1, 2, 3. Pour mes valeurs acquises, j'ai les valeurs acquises qui vont de 6 millions, 150 000 à 6 millions. Et, la valeur actuelle va de 5 millions, 585 000 à 6 millions. Donc, je vois justement que mes valeurs vont de 50 000 en 50 000. La plus petite valeur étant 5 850 000. Et, la plus grande valeur étant 6 millions, 150 000. Je vais donc graduer comme cela. Donc, je vais mettre, je vais commencer ma petite valeur là. Ça va dire 5 millions, 5 millions, 850 000. Ensuite, la valeur suivante, c'est 5 millions, 900 000. Ensuite, la valeur suivante, 5 millions. Donc, je vais en faire les valeurs là. 5 millions, 950 000. Ensuite, 6 millions. Ensuite, 6 millions, 50 000. Ensuite, j'ai 6 millions, 100 000. Et, enfin, j'ai 6 millions, 150 000. Voilà mon repère bidimensionnel gradué. Comme j'ai gradué mon repère bidimensionnel, je peux maintenant placer mes points en commençant par la valeur acquise. La valeur acquise. Donc, pour la durée, pour n égale 0 mois, la valeur acquise est de 6 millions. Donc, j'ai mon point que je vais placer là. Premier point. Pour une durée de 1 mois, la valeur acquise est de 6 millions 50 000. Donc, à 1 mois, voilà. Je vais monter à 6 millions 50 000. Je vais placer le deuxième point là. Pour la valeur, une valeur pour 2 mois, la valeur acquise est de 6 millions 100 000. Parce que mon deuxième point ici, ma valeur est de 6 millions 100 000. Donc, le croisement est à ce niveau. Et, pour le troisième point, la valeur actuelle, la valeur acquise au temps pour moi, est de 6 millions 150 000. Alors, 6 millions 100 000 du haut. Donc, j'ai mon point là. Et, tu peux représenter en rouge l'équation de ma valeur actuelle. Alors, nous avons l'équation à notre valeur actuelle. Et là, ici, c'est la valeur actuelle. Y, c'est la valeur de 6 millions 100 000 plus 50 000 N. Maintenant, je vais représenter la valeur, l'équation de la valeur actuelle. Donc, la valeur qui j'ai faite en rouge, la valeur actuelle, je la représenterai en bleu. Donc, pour 0 mois, la valeur actuelle est de 6 millions. Donc, pour 0 mois, la valeur actuelle est de 6 millions. Pour un mois, la valeur actuelle est de 5 millions 950 000. Donc, je suis là, 5 millions 950 000. Et, j'ai un deuxième point à ce niveau. Pour le deuxième mois, pour deux mois, la valeur actuelle est de 5 millions 900 000. Donc, je vais placer 5 millions 900 000 à ce niveau. Donc, je vais placer mon troisième point. C'est là. Et enfin, pour 3 mois, la valeur actuelle est de 5 millions 851 000. Donc, je vais placer là, trois points. Donc, elle a ce point. Et, je peux représenter, la valeur actuelle, c'est une droite. Une droite. Et, la valeur actuelle, Y, de ce côté, est de 6 millions 950 000. N. Je l'ai bien écrit. Qui est de 6 millions 950 000. N. Voilà. nos valeurs actuelles représentées. Donc, dans cet exercice, troisième exercice, dans ce troisième exercice d'application, c'était question pour nous, à partir d'un capital placé, d'un capital de 6 millions, placé autour de 10% d'écrire d'abord les équations des valeurs acquises et actuelles et de représenter graphiquement ces valeurs. Nous avons écrit l'équation de la valeur actuelle qui est égale à 4 millions, qui est égale à 4 millions plus 50 000 N. Ensuite, nous avons écrit l'équation de la valeur actuelle qui est de, la valeur actuelle qui est de 4 millions moins 50 000 N. Ensuite, nous avons fait un tableau de valeurs. Pour tableau, nous avons cumulé, mais comme vous pouvez le voir à la diapositive, nous avons fait d'abord ici le tableau de valeurs de l'équation de la valeur acquise et nous avons représenté notre valeur acquise qui est cette droite. Ensuite, nous avons représenté, nous avons représenté notre valeur actuelle et nous avons obtenu ceci. Donc, voilà pour le deuxième exercice d'application. Pour le quatrième exercice d'application, on nous dit calculer les données manquantes dans le tableau ci-dessous. on nous a donné un tableau qui a quatre, cinq colonnes. On a la colonne du capital, du taux, de la durée, de la valeur acquise et de l'intérêt. Pour la première ligne, on nous donne capital, 30 000, taux, point d'intégulation, durée, huit mois, valeur acquise, point d'intégulation, intérêt, 1500. Pour le deuxième tableau, on nous donne capital, point d'intégulation, taux, 6 %, durée, 150 jours. Valeur acquise, point d'intégulation, intérêt, 3 millions. Donc, nous allons commencer par calculer la valeur acquise. Pour la valeur acquise, nous avons calculé le taux et, nous avons calculé le taux en a été égal 10 %. La valeur acquise égale 31 500. Pour le deuxième tableau, on a le capital que nous avons calculé qui est égal à 120 000 francs et la valeur acquise est de 123 000 francs. Donc, vous avez là le tableau qui a été complété avec les valeurs manquantes. Il est question pour vous de réviser et d'envoyer vos questions. Notre prochaine science portera sur les partages directement et inversement proportionnels. sont les 2! 3! 5! 3! Sous-titrage FR ?